Après un gros début de saison, on arrive sur une phase du calendrier un petit peu plus abordable où on doit enchaîner les résultats. Ça ne nous a pas empêché pour le moment ce gros calendrier de gagner des matchs. On espère que ça va continuer aujourd'hui avec trois nouvelles rencontres dont un beau match européen face à Séville. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage. Je me passe en petit. On est prêts pour la suite mais tout d'abord on va répondre à une offre de transfert. Et oui, Dan Sinaté qui on avait prêté ces dernières saisons qu'on essayait de garder un peu dans l'équipe B, qui progressait. Mais compliqué, compliqué d'en faire un gros joueur. Et je me dis voilà, il a le niveau national, il a 20 ans déjà. Il est temps, il est temps pour Dan Sinaté de s'en aller. On a deux offres. Alors j'ai mandaté des intermédiaires parce qu'il faisait partie de, voilà, on ne peut plus le faire jouer avec la U19. Et dans l'équipe 2, on n'a pas de match avec l'équipe 2 parce que ça fait partie des éléments à connaître à Monaco. C'est un peu pareil à Paris. Il n'y a pas d'équipe 2 qui est en national 2 parce qu'ils ont décidé de supprimer l'équipe réserve. Donc c'est une équipe morte pour nous qu'on n'utilise pas. Et du coup, l'idée c'est que Dan Sinaté, on lui trouve un autre club, quoi, tout simplement. Mayork propose presque 1 million, moi je suis ok. Par contre, je demande à Boa Vista de s'aligner. Et même si lui, il veut aller plutôt à Boa Vista, on va prendre le risque. Allez, on est parti. Monaco-Séville, on va faire la meilleure équipe possible contre Séville, c'est important. On est à domicile. Urbic, Diomandé, Belosian, Schotterbeck. On va garder cette formule-là. Belosian me satisfait. Il est plutôt pas mal. Il fait une bonne saison pour le moment. Il y a le trophée des champions qui a été un peu dur, mais pour le reste, il est très bon. Je pense qu'on est bien. Vanderson et Haidt Nouri sur les côtés. Parce que oui, maintenant, Cardona perd un petit peu sa place. Alors ne vous inquiétez pas, Cardona, on va le faire jouer quand même. Mais c'est vrai qu'en Ligue des champions, il n'a pas été bon. Il n'a pas été du tout bon sur ce début d'année, en Super Coupe de l'UEFA non plus. Donc peut-être que pour l'instant, on va lui redonner un peu la place en Ligue 1 plutôt. Et le laisser se refaire un peu la cerise. Pendant qu'Haidt Nouri, lui, arrive à faire des performances plus sympas. Alors la Super Coupe de l'UEFA, il n'avait pas performé. Mais la LDC, c'était pas mal. Donc on va s'appuyer là-dessus. Chotard Oil, ce magnifique binôme au milieu qui fonctionne très très fort. Bargy, Mitoma et Ferguson. On va faire confiance à Mitoma. Alors vous allez dire, ben oui, mais Ben Seguir fait un meilleur début de saison. Mitoma, en LDC, il est très bon. Il a joué deux matchs et les deux matchs qu'il a joués, il a été très bon. Ben Seguir a été moins bon en LDC pour le coup. Par contre, il a été énorme en championnat. Donc on va faire confiance à Mitoma. Et je vais vous montrer une autre petite découverte. Peut-être que vous l'avez déjà repérée si vous avez l'œil. Le 19 octobre, il y a un peu moins de deux semaines in-game, il a passé ses 22 ans. Donc il y a une info qui est tombée. Il n'aime pas les grands matchs. Ça ne fait pas plaisir. Alors ça, c'est une info d'ailleurs. Est-ce qu'un joueur aime ou pas les grands matchs ? En fait, il faut attendre d'avoir qu'il ait 22 ans. Et à 22 ans, vous connaissez le potentiel fini d'un joueur. En tout cas, l'estimation du potentiel fini en étoile. Et vous connaissez ça. Et moi, malheureusement, Evan Ferguson n'aime pas les gros matchs. Ce qui est paradoxal puisqu'il a fait deux matchs en LDC, 7-35. Bon, on verra comment ça se passe. Peut-être que ce n'est pas encore considéré comme un gros match. Parce que ce n'était pas forcément des finales ou autre. Mais il va falloir être prudent avec ça. Peut-être que c'est Viper qui jouera les finales et que Ferguson sera un buteur régulier sur la saison. Bon, écoutez, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On a Fadmoufi aussi qui revient. Il faudra peut-être le faire entrer pour lui donner un peu de temps de jeu. On est parti pour ce match. Monaco contre Séville. Aujourd'hui, je lisais, il y aura Monaco. On ne va pas jouer contre nous. On va jouer Séville, Lens. Et ensuite, ce sera une petite trêve. Donc, je vous passerai le passage. Et on jouera Amiens, qui est dernier en Ligue 1 pour le moment. Je vois qu'il y a Memphis Depay, Jibriso, Gabri Vega. De l'année. Ok, pas mal. Nianzu, Marcao. Ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe, Séville. Isaac Romero aussi. Il va falloir être solide. Il va falloir être solide. Contre les septuples vainqueurs. C'est ça qu'on dit ? C'est sextuple, c'est six. C'est septuple, c'est sept, je crois. Septuple vainqueur de l'Europa League. Un club absolument monstrueux sur la deuxième coupe européenne. Voir un petit coup. Je vous laisse profiter de l'hymne. En ce moment, il fait très chaud. Là, je suis en train de tourner un jour où il fait hyper chaud. Et je vous avoue qu'il est 8h30 du mat' quand je tourne. Mais ça n'empêche pas de souffrir un peu déjà. Parce qu'en plus, quand tu es enfermé dans la pièce, tu as des lumières sur toi. Parce que quand on fait ça avec un fond vert, il faut être bien éclairé et tout. Pour que ça puisse bien détourer en fait. Et du coup, je vous avoue que j'ai vite chaud dans cette pièce. J'ai très vite chaud. Allez, on est parti. Monaco-Séville 0-0 pour l'instant. Un match important qu'on doit gagner à domicile. Parce que c'est un des matchs les plus abordables. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que c'est vie, c'est un gros morceau. Mais c'est un des matchs les plus abordables en fait de tout notre parcours européen sur la phase de championnat. Donc il va falloir performer. Allez, Mitoma qui cavale très très bien sur son côté. Il a permis au jeu d'avancée à Itnoury. Pour Doyle. Doyle, il va peut-être tenter sa chance. Non, il donne à Wanderson. Wanderson ! Qui va marquer grâce à un CC de Kike Salas. Bah écoutez. Kike Salas. Mais pourtant, les rappeurs continuent de le faire. Oh, les techniques celles-là. Je vais aller chercher loin. Mais vous me direz si vous l'avez. Ouais, 1-0. 1-0. Magnifique. Kike Salas. A Itnoury. Je me fais rire moi-même la honte quoi. La honte. A Itnoury. Oh, dommage. Ça arrivait à seconde poteau. C'est Rykovich. Le gardien aussi. Sympa. Sympa de le revoir comme ça. Allez, c'est dégagé loin. Mais récupéré par Schotterbeck. A Itnoury. A Itnoury qui va cavaler sur son côté gauche. On leur fait mal sur ce côté gauche pour le moment. Doyle. Le centre. Oh, la, 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 Ferguson. Oh, si Ferguson me mettait un retourné acrobatique. Je finissais en slip dans la pièce. Je suis déjà en slip pour faire une confection. Une confection. Une confection. Putain, j'arrive pas à parler. C'est fou. Je vous avais dit qu'il faisait chaud en même temps. Donc, je me lèverais pas. Je vous rassure. Allez, Calum Doyle. Pour la tête de Bellosian. Ça termine au-dessus. Attention quand même à ne pas regretter ses occasions. Parce que là, il y a eu des très grosses occasions. On est déjà à 1,48 XG. Et on va arriver à la fin de cette première période. Pas de relâchement. Très bien. Ça a l'air de motiver tout le monde. Allez, vous pouvez faire encore mieux. Allez, allez. Allez, on les motive au max. Est-ce qu'on bouge un peu les lignes ? Est-ce qu'on tente quelques petites rentrées ? Mais Thomas qui fait encore un bon match. En LDC, ça a l'air d'être son niveau. Donc, Van Der S. Je réfléchis. Bakayoko a souvent fait des bonnes rentrées. J'ai envie de donner du temps de jeu à Bakayoko. Moufi, il en a besoin aussi. On va essayer de bouger un peu le côté droit là. Aitnoury, pour l'instant, c'est pas fou. C'est peut-être le moment. Là, t'as retenté un peu de pousser Cardona vers l'avant. Pignef qui est nerveux. Mais ça vaut pas le coup de sortir un autre gars. Allez, on va rester avec trois changements. On va essayer un peu de... Voilà, de bousculer un peu offensivement. Notre équipe. Apporter du sang d'oeuf sur les côtés aussi. Pour l'instant, ça n'a pas été extrêmement performant à parmi Thomas. Allez, ce serait bien d'en mettre d'autres. Après, bon, l'important, c'est la victoire. Quoi qu'il arrive, il nous faut une victoire. Il ne passe pas grand-chose dans cette deuxième période. Et attention à Séville qui va se créer une occasion. Pour l'instant, c'est très bien contenu. Attention, là, il y a un petit peu d'espace pour basculer côté gauche. C'est ce qu'il va faire. Nianzu, Pedrosa. Pedrosa, il n'ose pas attaquer. Bien récupéré par Shotar avec Bakayoko qui peut faire profiter l'équipe de sa vitesse. Il va retrouver Shotar. Shotar pour Doyle. Doyle, ça s'est fermé. Mais il trouve la passe pour Mitoma. Je crois qu'il n'est pas hors-jeu, Mitoma. Je ne suis pas sûr quand même. Je ne suis pas sûr quand même. J'espère que c'est le cas. Ce serait magnifique pour lui. Parce que là, c'était très, très bien joué, cet appel. Le but est refusé, malheureusement. Le but est refusé. On va revoir ça. J'avais l'impression qu'il ne l'était pas. Peut-être qu'il part un poil trop tôt, du coup. Ah ouais, non, il part carrément trop tôt, en fait. Il part carrément trop tôt. Ah, c'est dommage parce que c'était bien joué quand même. C'était bien joué. Allez, on va faire un quatrième changement. Ivan Ferguson, c'est un peu compliqué en pointe. Mais les autres sont nerveux. Est-ce qu'on tenterait pas Pignef en pointe ? Tiens. Pour profiter un peu de sa vitesse. Parce qu'on sait que ça peut faire des dégâts. La vitesse de Pignef comme ça en pointe. On avait déjà essayé deux, trois fois. Et c'est vrai qu'ils ne se démerdent pas trop mal. Et ouais, vraiment, la vitesse, ça fait que sur chaque compte, ça peut être très dangereux. Quant à Mitoma, Bakayoko, Pignef. Allez, Bakayoko, il va la donner à Cardona. Oh, c'était bien joué. Ah, dommage, Cardona a manqué un petit peu de puissance. Malheureusement. Allez, 72ème minute. Il faut récupérer ce ballon. Ah, on n'a pas pu le regagner. Attention, attention, elle passe dans l'axe d'Isaac. Oh, le but exceptionnel. Oh, on se fait punir, ils n'ont rien fait du match. On va passer en très offensif. Oh non, c'est terrible. On n'a pas le droit de paumer des points à domicile. Aujourd'hui, là, c'est un match qu'on doit gagner. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va passer Pignef, là. On fait rentrer Viper. On fait rentrer Viper. Et on va tenter de bousculer cette équipe de Séville. Je pense qu'on peut le faire. On va passer en très offensif. Il nous faut les trois points. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout mérité, en plus. Ah, c'est dommage. C'est dommage, là, pour l'instant. Parce que, vraiment, on est en train de faire match nul dans un match où on n'a fait qu'une erreur et on prend un but complètement fou. Allez, Callum Doyle. Pourquoi pas ? Dès maintenant, Bakayoko, Bakayoko. Voilà, il faut aller chercher le côté. Il y a de la place avec Mouffi. Mouffi qui déborde pour Pignef. C'était pas mal joué, malheureusement. Arrêté par Raikovic. La frappe manquait un peu de puissance. Allez. Allez, on encourage nos petits gars. Putain, ils n'ont vraiment rien fait du match, ces vies. Ce serait tellement un vol, ce résultat. On est en très offensif, mais on n'y arrive pas. Ah, on ne va pas y arriver. Oh non, on va paumer les points. Oh non, les gars. Oh non, les gars. Il ne va rien se passer, en plus. Allez, peut-être. Allez, il faut gagner. Là, il faut gagner. C'est important. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Cette LDC, elle est très difficile pour nous. La victoire est obligatoire. Bakayoko, il bascule vers Doyle. Pour Cardona ! Oh non, Viper ! Mais Viper, tu n'as pas le droit. Il est hors jeu. Bon, il est hors jeu. Moins de regrets, mais... Vous n'étiez pas à la hauteur. Voilà, je suis désolé. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ce match, on doit le gagner 2 ou 3-0 tranquille. Et on est... Voilà. Je n'ai pas envie de parler de ce but. C'est un très bon joueur Aykowicz. Mais bon, allez, ce n'est pas grave. On fait un bon début de saison. Mais les points paumés, ça, c'est des points qu'on va regretter. Encore une fois, on a un tirage très difficile en LDC. On n'a pas le droit de perdre des points comme ça. Parce que je vous rappelle juste ce qui nous attend. On jouera le Napoli à l'extérieur. Liverpool à domicile. OK, le club Bruges à l'extérieur. Mais Tottenham à l'extérieur aussi. On n'a pas le droit. Là, on vient peut-être de perdre le top 8 à cause de ce résultat. Et à cause de... C'est de la suffisance de la part de mes joueurs. Il n'y a pas d'autre mot. Là, on n'a pas été vigiliants sur une action. Alors, ils nous mettent un but un peu fou. Il y en a sur Big aussi. Voilà. Ça faisait longtemps qu'il était très fort. Et comme par hasard, est-ce qu'on ne vient pas de le prolonger ? Non, on ne vient pas de le prolonger. Donc, ça ne change rien. Il ne faut pas que je m'emballe. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. C'est trop bête. C'est trop bête de perdre des points comme ça. Bon, bah écoutez. Allez, ce n'est pas grave. On ne va pas rester enfermé sur ce truc. On avance vers l'Anse. Et puis, on va essayer d'aller gagner ce match à l'extérieur. Voilà. Si Nathée n'intéresse plus Boa Vista. Bon, bah, tu tireras dans l'autre club. C'est pas mal, l'autre club. Ça va. Viper, pas appelé en équipe d'Allemagne. Bellotion, qui n'est pas appelé. Oh, dommage. Dommage, il avait eu quelques sélections la dernière fois. Bon, bah, écoutez. C'est dommage. Qui va en sélection ? Pas mal de petits jeunes, principalement. Chotard avec la France. Oh, c'est magnifique. Il n'a pas de sélection avec l'équipe de France, en plus, Chotard. Donc, ça va peut-être être ses premières sélections. Eussen avec les Pays-Bas. Ce qui joue Eussen ? Il était en genre de rotation. Pour l'instant, je suis moyen convaincu. J'ai l'impression qu'ils ne font pas beaucoup jouer. Martinez. Oh, contre le batté Borisov. Marseille qui a fait un gros résultat. C'est bon pour lui. Obando. Eh, Obando, ça a l'air de pas mal se passer. Une belle note. Là, en plus, il a profité. Quoique, il n'a rien fait contre cette équipe-là. Mais c'est bien. C'est bien pour lui. Ça va mettre Allen Obando en confiance. Allez, on va tracer en direction du deuxième match de la vidéo contre les Lançois. Il me reste en travers de la gorge, ce match contre Séville. Là, c'est vraiment des points perdus bêtement, en fait. C'est dommage, c'est dommage. Après, encore une fois, en fait, c'est dur d'en vouloir un majeur parce que globalement, ils font des matchs où ils sont efficaces. De temps en temps, il y aura forcément des matchs où, oui, ils vont moins marquer, ils vont être un peu moins forts. Mais ça arrive. Ça arrive. Il faut l'accepter. Allez, on va faire cette petite conf de presse. Comme d'hab, on connaît. Je ne vous avais pas montré, d'ailleurs. Je crois que c'est en battant plutôt la Ligue 1. Le PSG a gagné son dernier match. Le Paris Saint-Germain, le dernier match qui gagne ses contenantes. 1-0. Regardez un peu le scénario. 89e Mbappé qui leur sauve les miches. Après, bon, quand tu vois la fiche de match, c'est totalement mérité. Mais je me dis, putain, dommage parce que là, ils auraient paumé des points. On s'a 4 points devant eux. Ça aurait été parfait. Allez, on va remettre nos petits jeunes qui s'entraînent au poste souhaité. Je crois qu'on a Franguillot qui est toujours blessé, il me semble. Il me semble qu'il est toujours blessé. Si on regarde un peu, Franguillot, il est toujours blessé. Et tout comme le petit Lortioa. Je n'arrive jamais à me rappeler de son nom. C'est Dorian Lortioa. Toujours blessé également. J'hésitais. Est-ce qu'on ne retente pas un peu à Baldo ? OCR prêt, Lille prêt. Allez, c'est peut-être le moment de se débarrasser de lui. Alors, 4%, 8%. 10% de 4 millions. Ça fait 400 000. Dans tous les cas, il vaut mieux aller chercher ce tof-là. Entre 3-4 et 9-3. Quoique celle-là, entre 3-5 et 4-1 à 8%, elle sera bien. Allez, on va chercher ça. Le but, c'est de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Off-dosser pour Sinaté. 800 plus 800K. Ouais, vas-y. Vas-y, c'était chaud. Moi, ça me va très bien. Allez, Nantes-Bordeaux, Reine-PSG. Allez, les Reinais. Allez, les Reinais. Un petit point, ce serait pas mal pour laisser le PSG derrière nous. Ça m'irait parfaitement. Paddy O'Connor qu'on a observé un jeune prodige, alors qu'il n'y a sur le papier peut-être pas le meilleur potentiel. Mais un joueur très sympa. Déjà, 18 ans. Déjà, un très bon niveau. Un 2,5 étoiles par rapport à notre équipe. C'est un très haut niveau. Regardez-moi cette belle fiche. Il y a des choses intéressantes. Il y a du volume. Il y a des qualités de passe. Il y a de la technique. Clairement, un mec, il serait très bien combiné sur un côté. Faudrait le bosser sur pas mal de petits points. Mais il est pas mal. J'aime bien. J'aime plutôt bien. Il n'est pas excessivement cher vu son niveau. Et il est estimé bon en Ligue 1. Donc, vraiment, un jeune joueur talentueux. Paddy O'Connor. Il est irlandais. Du coup, il n'est pas extra communautaire. Il est régulier. Il aura du mal à s'adapter, par contre. Mais j'aime bien. Vraiment, vraiment bon joueur, le Paddy O'Connor. Ça pourrait être un petit gars pour accompagner Ferguson. Aller dans les pubs le soir. Non, il ne faut pas qu'il fasse ça. Oh là là, les Parisiens qui étaient menés un 0. Et qui sont remontés. Et qui gagnent 2-1. C'est chaud. Mais après, c'est bien. Parce que le golavérage est difficile pour eux. Donc, tant qu'on continue de gagner. Et d'enchaîner des grosses victoires en Ligue 1. Et bien, c'est parfait. Damak qui propose 3,8 millions. Et ça nous ferait 3,5 millions dans nos poches. Let's go. On rappelle que Mathias Sabaldo, on l'a signé libre. On l'a prêté plusieurs fois. Ça a été des prêts payants. Donc, en plus, on a réussi à se refaire un petit peu de thunes et tout. Franchement, zéro regret. Je pense que le départ de Mathias Sabaldo, on n'a pas réussi à le développer autant qu'on voulait. Au final, on va faire un petit peu d'argent sur lui. Bah écoutez, ça me va parfaitement. On fait ici de Bidar qui s'entraîne bien. Mise à jour déjà reformée au pays. Ouais, alors effectivement, lui, ça va être au pays. Mohamed Bey, fais voir un peu. Sélectionnable. Club de formation. Ouais, il est déjà formé en France. Après, le truc, c'est que pour nous, il va falloir qu'il reste un moment. Effectivement, si on veut qu'il soit formé à Monaco en statut, ça va être compliqué. Parce que je pense qu'il ne sera jamais assez bon. En fait, il faudrait qu'on le garde 3 ans à partir du moment où on l'a recruté. Mais 3 ans tout le temps dans l'équipe. Et nous, on va le prêter. Parce que nous, on veut qu'il progresse. Donc, on ne va pas faire comme ça. Est-ce qu'il a déjà pris des points ? Non, il n'a pas pris de points quand même. Ah si, il a pris un point en volume de jeu déjà. C'est beau. C'est très beau. Vega appelé en équipe de France Espoir. Pedro Vega, notre petit jeune qu'on a signé. Je rappelle qu'on a pris pour 425 000 euros. Donc, une affaire qui a un gros potentiel. En jouer à précédémédias. C'est pas mal en plus comme combo de personnalité. Donc, il y a moyen de bien le développer. Match difficile pour Marnès à Clioche. Simon Boisbré aussi un peu compliqué. Ça ne performe pas de ouf. Enfin, les petits jeunes qu'on a prêtés. Kosset, un peu difficile aussi son début de saison. Et on va arriver à ce match contre les Lançois. Allez. Alors, Doyle est suspendu. Doyle est suspendu. On va faire tourner au milieu. On va mettre notre ami Villagra avec Richardson. Je pense que c'est le bon moment de leur redonner du temps de jeu. On va complètement faire tourner aussi en défense. Voilà. Donner un peu l'opportunité à tout ce beau monde de s'exprimer. Philippe Kuhn aussi. On va lui donner un match parce qu'on ne lui en donne pas souvent. Quoique non, il y en a sur Big. Non, non. On va laisser sur Big. Et Philippe Kuhn, il jouera contre Amiens en retour de Trèves International. Fadmoufi, tu vas prendre la place là. Ici, on va redonner la place à Cardona. Et là, Bakayoko. Non pas Pignef, mais Ben Seguir. Et notre ami Viper. Ok, on est pas mal. On va dire Doyle. Alors, comment on va retriser tout ça ? Schlotterbeck est un peu fatigué. On va le reposer. Chotard, Chotard. Pas le choix, Chotard. De toute façon, il n'y a plus grand monde parce que notre Doyle est suspendu. On va garder Barkg ici. On va garder Pignef là. Ferguson là. Quoique, après, c'est vrai que Mitoma, il doit enchaîner. Ferguson, il est en intensif. On va peut-être reposer un peu Ferguson. On va tenter, voilà, comme ça. Et comme ça, on garde Pignef prêt à venir ici. Bah, écoutez, ça me semble pas mal. Puis c'est bien. Comme ça, on peut faire un peu reposer, je pense, à certains qui vont pas mal enchaîner. Chotardbeck, il va aller en sélection, normalement aussi. Donc, let's go. On est pas mal sur cette équipe. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Enfin, ne moufi, pas suffisamment affûté. Bon, visiblement, tout le monde a l'air d'être content. C'est bien aussi de donner du temps de jeu à tous ces gars-là. Allez. On les motive. On espère, évidemment, que tout va bien se passer dans ce match contre les Lensois. Tengshed, Baturina, Morucan, Tore, Pobega, Kral, Breivik, Danso, Ruanlu, Medina. Eh, ça a tourné à l'encein. C'est une équipe qui a pas mal changé en trois ans. Beaucoup de joueurs qu'on connaissait, enfin, qu'on connaît, mais qu'on... qu'on ne savait pas Lensois au moment de ce début de partie. Aujourd'hui, sachez qu'un match nul nous permettrait de repasser devant le PSG. Mais évidemment, on veut gagner parce qu'en cas de victoire, on aurait au minimum plus dix de différence de but favorable par rapport à eux et de points d'avance. Il faut gagner. Il faut gagner. On reste sur une petite déception à Séville, à nous de bien performer aujourd'hui. Et c'est là que c'est intéressant quand même de pouvoir faire tourner comme on l'a fait en ayant construit un gros effectif. On a quand même beaucoup plus l'assurance que même si on fait tourner, on n'a pas des peintres sur le terrain et on est capable d'aller bousculer des équipes de Ligue 1. Et ça, c'est quand même vachement intéressant pour nous. Allez, attention. Pour l'instant, ça joue pas mal. Les Lensois. Attention, ce ballon qui n'a pas été bien donné. Cardona pour Benzegir. Benzegir, il va trouver Bakayoko. L'appui sur Richardson. Fanmoufi qui va retrouver Bakayoko. Oui, oui, il l'a fait. Oh, la balle est déviée. Ça finit dans les pieds d'Eliès Benzegir. Un peu de réussite. Mais toute l'action est très très belle et très bien jouée même si on a un peu de réussite à la fin. Magnifique. 1-0. On va revoir ça, cet appui-là. Magnifique. Fouad Moufi, l'appel de Bakayoko. Bakayoko, il est très costaud sur son côté droit. Oh, et puis ce petit ballon dévié par Breivik. Un petit peu de réussite encore une fois. Mais vraiment, je pense que c'est mérité sur l'ensemble de l'action parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour se créer des espaces, pour déséquilibrer cette équipe lençoise. Un bon début de match. Allez, maintenant, il ne faut pas faire comme Séville. Il faut aller chercher plus. Il faut aller tout de suite mettre d'autres buts pour se mettre en confiance dans ce match. Toujours 1-0 pour l'instant. Il ne se passe pas grand-chose. C'est assez tranquille, les matchs du jour. Je vois qu'on est à 20 000 de vidéos en plus tout pile. Donc, oui, effectivement, ça avance à un bon petit rythme. Tranquille. Allez, Kral qui a ce ballon. Il va trouver Tenchteto. C'était chaud. Il était hors-jeu, a priori. Il était hors-jeu. Ils nous ont donné le 6 mètres, non ? Non, il n'était pas hors-jeu. On a eu vraiment chaud pour le coup. Allez, Salissou. Magasa. Magasa, il va trouver quelqu'un sur le côté. Ça va être Cardona. Il combine bien tout de suite avec Benzegar. Ça s'est refermé. Salissou. Et Chardson. Oh, la passe, elle est très bonne. Viper qui va tirer au-dessus. De toute façon, il y avait hors-jeu. Dommage. Dommage. C'était bien tenté. Allez, toujours un 0 pour l'instant. Pas forcément beaucoup d'action. Attention à Tenchtet en trait de surface. Oh, là, cette fois-ci, c'est eux qu'on l'a réussite. Est-ce qu'il n'est pas hors-jeu ? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que Magasa le couvre. J'ai l'impression que Magasa le couvre. On va voir. Non, le but est validé. Le but est validé. Et malheureusement, on concède cette égalisation. Ouais, un relâchement coupable de Richardson. Il était sur lui. Bon. Allez, pour l'instant, ce n'est pas un début de vidéo idéal. C'est con parce qu'on joue bien. On fait des bons trucs. Mais c'est vrai que là, on prend des buts un peu bêtes. Allez, Viper. Cette récupération, elle est pas mal. Bakayoko qui va s'appuyer. Non, il va faire une passe énorme à Ben Seguir. Oh, le but de malade. La passe de Bakayoko pour Ben Seguir. Po, po, po. Alors là, attendez, on va la revoir. Mais c'est incroyable. Comment il a cherché ? Ce ballon a été dévié. Parce qu'elle est folle, la passe. Viper. Bakayoko. Ah non, il a vraiment... Il s'est retourné. Et de son mauvais pied, Ben Seguir, comme ça. Eh bien, bravo. C'est très, très bien. Bravo, les gars. C'est bien. Allez. Allez. On a beau mener. Tout pourrait être un peu plus compliqué si on se relâche. Allez. Je suis très content de ta prestation, Yohan Bakayoko. On va quand même... Parce que visiblement, ça ne lui a pas trop plu. Bon, allez. Les gars, c'est pas mal. Vous pouvez faire mieux. On va essayer de les booster un peu, quand même. C'est pas mal. Bon, voilà. Ça a l'air d'aller. Alors. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de sortir ? Est-ce qu'on fait quelques petites rotations ? On tente des choses devant ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Ben Seguir, il est dans un gros match. On va le laisser enchaîner. Pour le reste, ça ne me semble pas mal. Sergi Cardona qui est encore dans le dur. C'est compliqué, Sergi Cardona. Allez. On va laisser sa chance au produit, comme on dit. On va laisser la chance à nos titulaires de continuer de performer. On va voir ce qu'ils vont donner dans cette deuxième période. Pour l'instant, toujours 2-1. Un corner tiré par Bakayoko. C'est un petit moment qu'on n'a pas mis un but sur corner. Ce serait pas mal. Allez, Magasa qui redonne à Bakayoko. Il n'est pas hors-jeu. Pour Ben Seguir. Oh, et Cardona ! Oh, Ben Seguir qui est passé très, très proche du triplé. Et ce ballon dans les pieds de Cardona, ça aurait pu donner quelque chose de sympa aussi. Allez, Ben Seguir. Pour la tête de Salissou. Non. Deuxième chance pour Ben Seguir. Il va combiner une nouvelle fois avec Salissou. Ça revient en trait de surface. Villagra. Il n'y aura pas d'action. Singo. Ça, c'est bien donné pour Fadmoufi. Il va trouver Bakayoko. Qui trouve Viper en profondeur. Non, c'était pas bien de jouer. Là, pour le coup, Bakayoko, il avait de l'espace devant lui. Il pouvait percuter. Avec sa vitesse, il aurait pu faire mal au lançoit et claquer un centre en trait. Il a voulu tenter cette passe directement. Bon, voilà. Ça arrive de faire des erreurs. Allez, il faut aller embêter ces lançoits, là. Il ne faut pas leur laisser une chance de revenir, les gars. Parce que défensivement, là, pour l'instant, cet épisode, il est compliqué. Avec des erreurs un peu bêtes. Bah, Thurino ! Et puis, en plus, on prend des buts de l'espace, quoi. On prend des buts venus de nulle part. Et Urbic, tu as le droit de te réveiller aussi, là. Bah, ouais. Urbic, tu as le droit de te réveiller, là. Parce qu'ils sont pour toi, les buts, dans cette vidéo, actuellement. Parce que je suis désolé. Mais là-dessus, tu dois quand même un peu faire mieux, quoi. Bon, Fadmuffy, c'est une catastrophe. On va le sortir. Ryan Aitnoury, c'est une catastrophe. De voir Cardona à ce niveau. Donc, on va le faire entrer. Putain, Urbic, il est chiant, quoi. Il était hyper bon. Et là, il est en train de nous faire paumer des points, là. Faire n'importe quoi. Euh, ouais. J'hésite. On va faire entrer Diomande à la place de Singo, qui fait un match flingos. Et Belossian à la place de Salissou. Voilà. On va bouger un peu les lignes arrières, là. Parce que c'est pas du tout au niveau. Et j'ai envie que mes lignes arrières soient bien meilleures que ça. Allez, on passe en offensif. On bouscule un peu cette équipe, là. Parce que... C'est un peu dommage, quoi. Allez, Magasa. Magasa, qui conduit bien ce ballon. Pour Bakayoko. Pour Richardson, qui trouve Viper. Il n'y a pas de hors-jeu. Ça revient vers Villagra. Donne, donne, donne. A Ben Seguir. Et ça finit dehors. Putain, ça me... Ah, c'est frustrant, là. Parce que, vraiment, on est en train de paumer bêtement, quoi. Parce qu'on n'arrive juste pas à mettre le petit but qu'il faut. Je réfléchis à un dernier changement. On va sortir Viper à Yepa. Donc, on va faire entrer Pignef. Et on va espérer qu'avec sa vitesse, Pignef, il puisse nous faire quelques bons appels. Bien senti en pointe. Allez, on passe en très offensive. Aïe, aïe, aïe. Alors, on resterait premier du championnat. Mais ce serait dommage, là. Ce serait dommage. La tête de Richardson. Oh, la, 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 la. Oh, qui nous sort d'une mauvaise passe. On repasse en équilibré. Allez, ce serait bien de le prendre, nous, comme ça. Ce serait un peu laborieux. Mais on prend. On va féliciter les gars. Et on va gagner du temps, déjà. Parce que, voilà. On sent que c'est un match difficile. Faut qu'on arrache la décision. Allez, pourquoi pas encore un autre ? Pour être vraiment, définitivement bien. Magnifique Richardson. Avec son doublé de la tête. Il va nous faire beaucoup de bien. Allez, 4-2. C'est laborieux. Ça a été laborieux. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Il y a toujours des moments comme ça dans une saison où les résultats sont plus laborieux. L'important, c'est d'aller les chercher. Et aujourd'hui, on est allé les chercher. Alors, c'est pas encore terminé. Il y aura une dernière action. Casser très, très bien. Ça nous permet de reprendre deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. C'est exactement ce qu'on cherchait à faire. Attention, demander à ne pas perdre ce ballon. Voilà, Van Dersen. Allez, pourquoi pas ? Allez mettre un dernier but, Van Dersen. Bakayoko, Bakayoko. Bakayoko, il va y aller tout seul. Elle était bien placée en Lucarne. Mais Pandora a été vigilant. On peut dire qu'il a fait en sorte que personne n'entre dans sa boîte. Voilà, c'est beau. Allez, on les félicite. Belle victoire, les gars. Et voilà, quoi. Voilà, on va essayer de s'appuyer là-dessus. Bon, alors, notre ami Urbic, là, va falloir lui mettre un petit coup de pression. Parce que deux matchs affilés qui nous font n'importe quoi. Mouffi ne rejoindra pas au cerf. Non, mais de toute façon, Mouffi ne part pas. Donc, qu'est-ce que vous me racontez ? Allez, on félicite Richardson pour son doublé. Et puis, on va faire la conférence de presse. Je suis très satisfait de ce résultat. Tout est parfait. La vie est belle. Voilà, vous connaissez les classiques de la conf de presse. Hop, on va reposer notre petite équipe. On va donner un jour de repos à tout ce beau monde. Qui est rentré également. Chotard, Aitnouri, Belossian, tout ça, c'est en intensif. Ça a besoin d'un jour de repos. Hop. Et voilà, on n'est pas mal du tout. Eh bien, écoutez, le prochain match, c'est contre Amiens. Ce sera le dernier de cette vidéo. C'est dans 13 jours. Donc, il y a une trêve internationale. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais couper là. Et on se retrouve dans quelques ondes pour le match contre Amiens. On n'est pas encore au prochain match de cette vidéo. Mais je vous montre deux petites choses intéressantes. Après avoir discuté avec Sergei Pignef, plus d'inquiétude au sujet de son temps de jeu convenu. Il est heureux d'avoir trouvé un accord concernant son temps de jeu. Donc, Pignef n'est plus stressé. Le fait d'être joueur de rotation, ça lui va. Alors maintenant, il faut bien s'assurer qu'il soit joueur de rotation. Mais voilà, visiblement, il n'y a plus trop de stress de son côté. On va féliciter pour son comportement. Voilà, on va essayer d'en profiter, le remotiver un peu. Mise à jour de l'accord de prêt de Costa Fidelis. Il ne joue pas au poste convenu. On va pousser un peu là-dessus. Et surtout, en fait, là, ce qui est important, c'est que Dan Sinaté a trouvé un accord. Il va se casser du côté d'Auxerre. Donc, voilà, si on regarde bien, vous allez voir que Dan Sinaté, du coup, va signer à Auxerre. C'est déjà fait. C'est déjà fait parce que, bah oui, c'est un genre de... Comment ça s'appelle ? C'est un joker. Donc, du coup, c'est plutôt une bonne chose. Et je vous montre un dernier truc. J'ai repéré ce petit monstre, Pierce Castles, perfectionniste. Donc, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Vous voyez, il a déjà des très belles notes. En avant-centre, clairement, un très bon joueur. Et j'en ai repéré encore un autre. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut le retrouver ? Merde, il était dans ma sélection. Et ouais, forcément, je ne l'ai plus. Un petit jeune aussi, très très bon, qui est assez impressionnant en termes de niveau. Où est-ce qu'on peut le trouver, notre ami ? Il a 18 ans. Je ne vais peut-être pas le retrouver. Bon, ce n'est pas grave. Mais en fait, j'avais vu un petit jeune de 18 piges aussi qui était assez monstrueux, qui était citoyen modèle. Il n'avait pas des stats de fou, mais il était citoyen modèle. Et je me disais, wow, effectivement, ça peut être quand même intéressant. Bon, allez, peu importe. Je recoupe cette vidéo. Et on se retrouve au match contre Amiens. Je vous retrouve une nouvelle fois entre-temps pour deux petites choses. Vous le voyez, Mathias Sabaldo a trouvé un accord pour aller à Damak. Donc, c'est en Arby Saoudite. On va accepter. Mathias Sabaldo va se casser. Donc, voilà une bonne nouvelle. 3,8 millions qui rentrent dans les caisses. Et il y a eu autre chose d'intéressant. Alan Obando est désormais citoyen espagnol parce qu'il a passé deux ans là-bas. Donc, il n'est plus extra communautaire. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, si on veut le rapatrier, avec nos extra communautaires actuels, il pourrait venir. Il n'y aurait pas de souci. Donc, voilà. Vous avez vu en action cette situation où on peut donner une nationalité espagnole à des joueurs sud-américains en les prêtant deux ans en Espagne. C'est quand même hyper pratique et ça vous aide pas mal pour la suite des enregistrements. Écoutez, on va rester ensemble. On va rester ensemble parce que le match contre Amiens arrive là. Quoique non, il reste quand même pas mal de jours. Je vais avoir des supervisions. Non, je vais faire une petite coupure. Je vous retrouve juste avant Amiens. Ce sera plus simple comme ça. Et on se retrouve pour le dernier match de cette vidéo. Alors que vous le voyez, Tommy Doll est prêt à rejouer. Dorian Lortua, le petit jeune, va bientôt pouvoir recommencer avec les U19. Tout comme Franck Guillot, mais c'est pas tout de suite encore. On va préparer notre équipe. Alors le PSG, pendant ce temps, a gagné 6-0 son match. Donc, ils sont tranquillement installés en tête de la Ligue 1. Il nous suffit d'un match nul pour repasser devant. Mais évidemment, contre Amiens, on va viser plus que ça. Philippe Keun va rejouer un peu parce que Jonas Urbig reste sur deux matchs compliqués. Bon, ça fera du bien de souffler un peu. Avec Philippe Keun, qu'on va remettre dans les buts et qui mérite aussi de jouer de temps en temps. Magasa, Belosian, Salissou parce que Singo est suspendu. Donc, il faut quand même qu'on mette un titulaire. On va mettre Belosian qui, généralement, fait plutôt bien le taf sur la partie centrale de cette défense à trois. Ici, Mouffi, on va insister. Tout comme Cardona sur le côté. Shotar Villagra au milieu. Doyle revient juste de blessure. Et notre ami Richardson revient de très bien traditionnel. Il est fatigué. Il y a pas mal de joueurs fatigués. On a essayé de donner du repos un peu tout le monde. Mais voilà, on est obligé de faire tourner. Essayer de faire attention un peu à la façon dont nos joueurs performent. Et puis voilà, quoi ? Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Non, bah écoutez, sinon, l'attaque Bakayoko, Benseguir, Viper. On espère que ça va bien fonctionner. Avec Bakayoko, Benseguir qui a vraiment une belle connexion. Ces deux joueurs qui font de très bonnes choses. Donc, on espère que ça va le faire, tout simplement. Et sur le banc, j'ai pas mis Ferguson. Parce qu'il a encore un peu de fatigue liée à cette rêve internationale. Donc, je vais le laisser respirer. Il jouera le match de la Ligue des Champions. Pignef sera le potentiel gars qui pourra rentrer. Voilà, voilà. Et bah, on est parti. On va valider cette compo. Et visiblement, l'équipe est assez ok avec ça. Et on va pouvoir se lancer contre Amiens. Toujours Maïki dans les buts qu'on avait vendu chez eux. Gélin, Kaiboué, Nana, Rodrigo Mora. C'est une équipe qu'on connaît, globalement. C'est assez proche de l'équipe d'Amiens qu'on avait pu croiser ces derniers. Et on est parti. Monaco-Amiens. Match qu'on doit regagner à nouveau, si possible, avec un score assez large. Pour pas laisser le PSG trop revenir sur le goal à verrage. Ce serait vraiment l'idéal. Allez, c'est parti. Coup d'envoi du match. On espère évidemment faire une belle prestation. Parce que ça a été un peu difficile sur les deux premiers matchs. Même si, voilà, une victoire nulle, c'est pas infamant. Mais bon, ça a été un peu compliqué. Donc j'aimerais bien qu'on montre de très belles choses pour se remettre en confiance. Le contrôle est long de Magasa. Mais c'est bien joué pour Benseguir. Qui va trouver Bakayoko. Oh là là là, Bakayoko, il a tiré à côté. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage parce que là, l'occasion, elle était très belle. Il y avait un petit peu de réussite avec ce ballon mal contrôlé. Par la défense amiennoise. Mais bon. On va faire sans. J'allais dire, on va faire avec. Mais non, on va faire sans. Parce qu'il ne s'est rien passé. Allez. Ça s'est récupéré. Par Magasa. Bien combiné. Bakayoko, il est tout seul. Il est tout seul. Ah, il a tenté de faire la décision tout seul. Ouais, en même temps, il n'était pas aidé. Je comprends qu'il ait pris ce risque. Surtout vu sa vitesse. Ben Seger qui récupère ce ballon. Il s'est très bien battu. Chotard. Moufi. Moufi, il n'a pas réussi à déborder sur le côté droit. Moufi, son retour est compliqué. Il n'est pas au niveau pour l'instant sur sa reprise. Il suffit qu'il dise ça. Voilà, ça le motive. Et il va récupérer ce ballon. Chotard. Chotard qui va trouver Bakayoko entre les lignes. Bakayoko, il déborde. Le centre qui arrive sur Viper. Oh là là là. C'est chaud. Il y a un magnifique arrêt de Mayeki. Pas de mauvaise blague, Radoslo. Allez, Ben Seger. Et la tête de Salissou. Son premier but de la saison. Qu'est-ce qu'il veut siffler ? Il n'y a absolument rien à siffler. Il y a but. 1-0. Allez, on fait ici que nos joueurs. On va attendre la validation quand même. But accordé, évidemment. Je ne vois pas en quoi il aurait pu le virer. On ne va même pas revoir. Vous voyez, on est en confiance. On sait que ce but, il était existant et valide. Donc, il n'y a aucun problème. Allez, 1-0. C'est bien. On prend la tête de cette rencontre. A nous de continuer sur cette lancée. Allez mettre d'autres buts. Pourquoi ils n'aiment pas que je les félicite ? Je ne comprends pas mes joueurs des fois. C'est bien là ce que vous faites. Ils n'ont rien fait les amis Noa. Nous, on a fait quelques trucs et on mène 1-0. C'est bien. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il n'y a aucune raison de ne pas être positif. Par contre, ce serait bien d'aller mettre un deuxième quand même. Il faut retenir les leçons de cette vidéo. Allez, pourquoi pas cette action si on récupère le ballon de la tête ? Ça, c'est bien fait. Bakayoko, il se retourne. Il est un peu gêné. Il va filer le ballon à Mouffi. Mouffi, il a beaucoup d'espace. Il en profite. Et le centre est magnifique. Ça a failli terminer en C. C. Ça nous aurait bien plu. J'aurais bien aimé qu'il le dévie au autre côté parce que je pense que Viper aura été bien présent pour la remettre. Allez, pourquoi pas un deuxième but sur Corner ? Pourquoi pas ? Ça nous ferait beaucoup de bien. C'est par tourner sur Belosian. Par contre, là, c'est sur Bakayoko qui n'est pas hors-jeu. Magasa, Salissou, il va repasser derrière. Et ça va être la mi-temps. Allez, pas de relâchement, les gars. Pas de relâchement. Il faut continuer comme ça. On va essayer de continuer à motiver tout ce beau monde. Voilà, c'est pas mal. Vous pouvez faire mieux. Allez, je suis content de ta prestation, Elias. Tu fais des très bons matchs en ce moment. Ça fait plaisir d'avoir Elias Benseguir à ce niveau. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut bousculer un peu les choses. On peut tenter. Non, non, non. On va laisser cette équipe. On va laisser cette équipe. Peut-être si 5 Belosian, il enchaîne un peu. Peut-être le faire un peu tourner. Ah, mais non. C'est le moins fatigué par rapport aux deux autres. Donc, ce serait un peu risqué de trop faire tourner. Non, non. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Et on va essayer de voir si cette équipe peut continuer à en mettre d'autres en seconde période. Enfin, ça va bien. Je l'espère bien. Parce que le petit 1-0 serait dommage. Parce que le PSG reviendrait à 6 au goal à verrage. Amiens, ils sont derniers du championnat. Nous, on est leaders. Bon, on doit gagner largement ce match. On ne doit même pas... Alors, l'important, c'est de gagner de base. Mais pour moi, là, c'est gagner avec le goal à verrage. Allez, Cardona. Ça, c'est bien donné pour Villagra. Qui trouve Viper entre les lignes. Bakayoko. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais Mouffi a poussé ce ballon trop loin. Côté droit, Mouffi, il perd beaucoup de ballons avec des controls bêtes. Allez, Bakayoko. Le pressing est parfait pour Viper. Est-ce qu'il est hors-jeu ? Je crains que Viper soit hors-jeu. Je crains qu'il soit hors-jeu. J'ai l'impression qu'il est un petit peu derrière la ligne. But refusé. C'est trop bête, Viper. Viper, là-dessus, tu dois regarder le jeu. Il ne l'aide pas beaucoup. Mais... Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il ne l'aide pas beaucoup. Il ne l'aide pas beaucoup. Il a joué avec la ligne. Cardona, Villagra. Salissou. Allez. Il faut continuer. Il faut intensifier cette pression. Cardona. Allez, pourquoi pas une petite passe décide ? Ça te ferait du bien. Allez, pour... Oh, je crois que ça allait arriver sur Chotard. Attention contre. Avec Shaker. Il faut le secouer, Shaker. Il faut le secouer. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien, Elias. Il écoute les concis. Allez. Ça arrive sur Cardona. Putain, mais je me fais vraiment rire de mes propres vans. C'est d'une tristesse. Chotard. Viper. Celle-là, elle est belle. Et celle-là, elle est magnifique. Et il n'y a pas du tout de hors-jeu. Et Viper qui nous permet de faire le creux. Le trou, plutôt. Le creux, ça ne veut rien dire. 2-0. 2-0 face aux Amiens. C'est magnifique. Voilà, ça se passe plutôt bien, là. Eh bien, écoutez. On va peut-être faire des changements. On va sortir Viper, du coup, non ? Non, on ne va pas sortir Viper. Par contre, un petit Elias. Benseguir, tac, tac, Mitoma. On va faire entrer Mitoma, là, et Pignef, sur le côté droit. Parce qu'ils ont besoin de tant de joues. Vanderson, tu vas rentrer à la place de Muffy. Et Tommy Doyle, ça ne lui ferait pas de mal de jouer un peu. On va le mettre à la place de Chotard, par contre. Parce que Chotard a déjà enchaîné. Et puis, on va changer comme ça. Voilà. Et on n'est pas mal. On n'est pas mal. On va faire ces 4 changements-là. On verra. Peut-être qu'on fera un petit changement sur la toute fin. Mais on va essayer un peu, voilà, de faire tourner. Vous voyez, il y a des joueurs qui ont besoin un peu de rythme. Donc, ça ne leur fera pas de mal de jouer quelques minutes. Allez, Pignef, c'est très mal tiré. Peut-être arrêté. Attention, on compte, quand même. C'est Philippe Cohn qui va s'en charger. La relance, elle est très bonne pour Mitoma. Il combine avec Cardona. Mitoma, il est parti sur le côté droit. Gauche, magnifique. La remise de Mitoma pour Viper. Tout de suite décisif, Kaoru Mitoma. Et Viper, qui marque son deuxième but ce soir. Très bon pour lui, ça aussi. On se rappelle, l'année dernière, il avait fini meilleur buteur ex-aequo de la Ligue 1 avec Kian Mbappé. Tommy Doyle. Oh, ça se finit sur la barre transversale. Dommage. Allez, c'est 3-0. C'est bien. Si on peut encore en mettre un autre, il ne faut surtout pas se priver. Est-ce qu'on fait un dernier changement ? Non, Viper, il peut mettre un triplé. Donc, on ne va pas le sortir. Cardona, il fait un bon match. Donc, c'est très bien pour lui. Ça va peut-être lui remettre un petit peu de confiance. Et écoutez, on va faire un peu tourner. Belosian, ça va. Il n'est pas trop fatigué. On va quand même faire ça. On va faire rentrer Diomande. Voilà. Sur ce côté-là. Et puis, on va terminer le match de cette façon-là. Et ce sera la fin de cette vidéo. 85e minute. Un match qu'on a largement dominé. Cardona. Cardona qui trouve Viper. Oh, j'ai cru qu'il mettait le triplé. Mais non. La Cazette ? Attendez, c'est La Cazette, là, Amiens ? Ils ont Alexandre La Cazette. Ok. Bon, 35 ans. Donc, ok, intéressant. Elle a Alexandre La Cazette joué à Amiens. Ça m'étonne. Allez, Van Dersen, Doyle, Diomande, Villagra. Villagra qui va trouver Cardona. Mais pourquoi pas un quatrième ? Cardona, ça s'est bien fait. Le centre. Oh, Viper qui voulait absolument mettre son triplé. Mais ça ne sera pas là-dessus. Est-ce qu'on aura encore une occasion pour le faire ? Peut-être pas. Allez, dommage pour Viper. Mais ce n'est pas grave. C'est du bon boulot. Bravo, les gars. 3-0. On est en tête de la Ligue 1. 14 matchs. 40 points. Il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce qu'on a perdu depuis le début de saison en Ligue 1 ? Non, on n'a fait qu'un match nul contre le PSG. Donc, attendez. Non, il y a un autre match nul, sans doute. Comment on peut avoir ? Ah bah si, parce qu'on a 40 points. Si, si, on n'a fait qu'un match nul. Et bah, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. On va féliciter Viper pour ses deux buts. On va regarder un peu tout ça. On est parfait. On fait la conf de presse. On repose nos joueurs. Et on va se laisser là-dessus, tout simplement. Ce sera parfait. Allez, quittez la conf de presse. Alors, attention, parce que je crois que j'ai fait une petite bêtise sur le repos et l'entraînement. Voilà, on va vérifier que tout est OK. OK, ça semble bon. On repose nos joueurs. Le classique. Le petit jour de repos. Entraînement. Ah, on ne peut pas. Il y en a déjà. Ah, il y a Salissou, je crois. Hop, on va l'enlever. Voilà, entraînement, repos. Un jour. Et là, normalement, ça devrait leur faire pas mal de bien. Et tous ceux qui sont là, hop, en intensif et en moyen, on va aussi donner un jour. Parce que le but, c'est vraiment qu'ils se mettent le mieux possible. Duvendé et Choterbeck en ont déjà un, donc pas besoin. Aït Nouri également. Donc, en fait, c'est juste Mitoma qui va prendre un petit jour de repos. Parfait. Et bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce vers le haut, à partager, à commenter cette vidéo. Vous savez que c'est important pour le référencement, pour les petits créateurs comme moi. Et puis, évidemment, je réponds à tous vos commentaires et j'échange avec vous. C'est aussi le but de cette carrière, qu'elle soit interactive au maximum. Si vous n'êtes pas abonné, sachez que je sors une vidéo tous les jours à 18h. Donc, si vous vous abonnez, si vous activez la petite cloche, la petite notif, vous pourrez avoir la notif tous les jours à 18h. On fait la carrière sur Football Manager avec l'AIS Monaco. On essaie de gagner un maximum de trophées possibles. Et puis, en parallèle, je fais des petits tutos. Et en ce moment, je vais essayer de vous sortir assez régulièrement des tutos, des astuces pour progresser sur le jeu et pour embellir votre jeu en ajoutant des visages, ce genre de choses. Ce qui peut être assez sympa pour rendre Football Manager beaucoup plus joli. Allez, sur ce, je vous dis à demain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !